Mes chers grindery, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sommaire de laquelle vous y avez voté à près de 60% Aujourd'hui on fait du lourd, du très très lourd pour la première fois sur la chaîne On s'attaque à une gare steampunk asiatique avec en prime cerise sur le gâteau, un train Ça va envoyer du lourd, du très très lourd Très rapidement je profite du début de cette vidéo pour vous informer que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Et vous êtes presque 50% à ne pas être abonné à la chaîne et à regarder les vidéos N'hésitez aucunement à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est très important Ça m'aide énormément Dans l'épisode dernier on s'était attaqué à cette taverne steampunk asiatique Et où l'aspect principal était ce gros fût de bière posé sur un toit Je vous laisse la petite fiche en haut à droite si vous voulez aller la consulter Aujourd'hui je vais vous montrer à peu près où sera notre terrain de jeu Et on va embrayer directement Je pense que la gare on va la mettre dans ce secteur là Avec éventuellement Donc on va faire une petite bordure ici Avec un pont qui va sûrement traverser Pour soit prolonger sur la montagne ici Soit juste rentrer dans une grotte Très honnêtement je pense que la grotte est peut-être la meilleure des solutions Dans l'idée je vais faire un seul bâtiment en forme de rectangle Avec peut-être une petite tour histoire d'ajouter de la verticalité Mais bon je vous design ça tout de suite Et on se retrouve juste après J'ai placé très rapidement les différents éléments du build d'aujourd'hui Donc en orange vous allez avoir tous les rails Voilà je pense que je vais les faire rentrer dans un tunnel C'est plus facile à implémenter Surtout qu'en fait le problème de le faire longer C'est qu'on arrive très rapidement au bord de la map J'ai pas forcément envie de mettre ça en valeur J'avais pensé aussi à faire des rails qui font Qui fassent tout le tour de cette espèce de but pour revenir derrière Ça a été très sympa également Mais d'un point de vue implémentation Je trouve que ça risque d'être trop galère de faire comme ça Pour faire des rails très droites Même si on a la possibilité de le faire avec WorldEdit Je préfère rester assez simple Faire un pont, peut-être un poil bas quand même le pont Mais faire un pont ici Qui va aller dans un tunnel Et qui va rentrer dans un autre tunnel un peu plus loin je pense L'implémentation sera plus simple En dessous on va faire des arches Je veux pas les faire trop grosses Puisque éventuellement j'en reviens que des bateaux puissent passer en dessous Donc il faudra que je vois comment je vais réaliser ça Puisque rappelez-vous il y a un port quand même Du coup je vais pas faire des énormes bateaux On va voir comment je vais le faire Mais à mon avis il y aura pas d'énormes bateaux ici Ensuite au niveau du bâtiment en lui-même En magenta Sauf qu'il y en a plus grand chose Mais en magenta ici il y aura les quais Bien évidemment Les quais du Les quais de la gare Et juste au-dessus on va faire juste la gare Voilà ça va être un bâtiment plus assez simple Je vais peut-être le réduire d'un cran Éventuellement c'est pas impossible Et là encore une fois en magenta on aura une petite tour Voilà un peu à l'instar de la gare de Lyon On aura une petite tour sympathique avec une horloge Histoire de te dire Écoute ma gueule Si t'es en retard bouge ton cul parce que là ton train il part mec Après bon Je vais mettre que des voies Que une seule voie Je vais pas en mettre deux qui se croisent Je vais en mettre qu'une seule dans un sens C'est plus simple ça sera plus joli J'ai fait un truc assez large Quitte à pouvoir le réduire un peu plus tard Tout simplement parce que ça va me permettre de faire Un bon train D'avoir un train assez gros Et donc de pouvoir mettre du détail dessus Donc le train sera pas Sera pas échelle 1 On va s'attaquer je pense dans un premier temps Vraiment au pont Au pont il y a la digue Et ensuite on s'attaquera directement à ce petit bat Tranquillement on va mettre les différents volumes Et on verra comment ça peut rendre On est sur une construction simple Mais massive Donc vous voyez avec une largeur vraiment très très conséquente En dessous je vais peut-être rajouter des petites arches Histoire d'avoir des entrées sous le bâtiment Vous voyez que j'ai dessiné cette petite entrée ici Ce petit balcon Pour casser l'aspect vraiment massif de la structure Puisque sinon on allait vraiment avoir quelque chose de trop gros Et donc de proportionnellement pas très intéressant visuellement Je pense que je vais pas venir complexifier la structure plus que ça En termes d'extension De balcon Etc Je vais ajouter des tuyaux Ça c'est certain Je vais peut-être ajouter éventuellement ici une ouverture Pour avoir vraiment un tour un peu à la japonaise Parce que ce toit est très très massif Et le laisser comme ça brut de décoffrage Visuellement c'est trop lourd Donc je vais peut-être redécouper une petite ouverture comme ça triangulaire Pour voir ce que ça pourrait donner Après au niveau des rails J'ai utilisé juste des petites anviles Voilà J'ai fait quelque chose de très large comme vous voyez On n'est pas du tout à l'échelle 1 Parce que je veux avoir quand même un minimum de blocs Pour travailler sur mon train Qui doit avoir une proportion intéressante Et plus en fait je le fais petit Plus ça va être compliqué Et moins il va être beau Donc je me suis permis d'avoir 5 blocs de large Et non 3 3 auraient été intéressant pour faire quelque chose de très réaliste Moi j'en ai très honnêtement un peu rien à faire Donc voilà je veux 5 blocs de large au minimum Pour pouvoir travailler sur une structure très belle Et en réalité on en a même 7 Puisque notre train vient recouvrir le bloc de handville Donc là ce que je vais faire C'est que je vais fignoler un peu ce bâtiment Et je vais tout de suite enchaîner avec le train C'est que je vais faire C'est que je vais faire Ok j'ai terminé la création du train steampunk Vous voyez j'ai mis beaucoup Alors je l'ai fait que en métal et en métal noir Pour avoir cet aspect très industriel Et j'ai utilisé les petits tuyaux de cuivre vert Pour faire comme des tuyaux d'eau Alors c'est la première fois que je réalise un train dans Minecraft Et je vous avoue que je suis plutôt satisfait du résultat Comme je vous l'avais dit au début Je voulais pas un train qui soit échelle humaine Puisque j'aurais pas eu assez de blocs pour faire les détails que je voulais J'ai fait un truc qui est beaucoup plus grand Mais qui visuellement rend beaucoup mieux Puisque j'ai plus de blocs sur lesquels travailler Et j'ai découvert aussi cette petite astuce C'est ces mini blocs de copper là Comment ça s'appelle ? Lighting rod Voilà les paratonnerres Et en fait ça a la même texture que le cuivre Et donc ça rend super bien Ça met des petits détails là où il faut Et je suis très content du résultat A la base j'avais hésité à faire une locomotive uniquement Enfin un train uniquement de marchandises Donc au début j'avais commencé ici sans faire les fenêtres Je me suis dit on pourrait stocker des trucs dedans Et finalement je me suis dit que mettre des fenêtres ça pouvait être pas mal Et donner un peu plus de vie Donc là grosso modo on a la locomotive avec la zone de combustion pour faire avancer le tout J'ai même fait regarder la petite zone du four Histoire de dire Derrière on a bien évidemment le wagon qui vous permet d'avoir tout ce qui est charbon Pour alimenter le dit four Ici j'ai voulu mettre une petite cuve à eau Voilà j'hésitais à la relier jusque devant mais trop compliqué Visuellement ça rendait le tout un peu sale Vraiment pas ouf visuellement Et derrière on a juste des locomotives de transport De petites personnes Voilà un peu pour cette locomotive Et je trouve vraiment que le résultat est super J'avais peur de pas y arriver Je vous garantis les gars Que mon historique est rempli de trains On dirait un fou furieux des trains Mais au moins le résultat est là Avec la petite fumée Voilà la petite fumée Vraiment je suis très content Petit détail regardez Voilà j'ai mis au niveau des rails Des petits placements de fumée comme ça Histoire de faire comme si les rails étaient chauds Dû au freinage du dit train Et je trouve que c'est plutôt sympathique à voir en action Je suis très 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 content du résultat J'ai dû changer le tunnel Puisqu'il était trop petit Voilà ça c'est classique P2 Je fais des trucs trop petits Donc je suis obligé de les arrêt à grandir Le bâtiment je le laisse très simpliste comme il est Entre guillemets très simpliste Puisque je veux pas mettre l'emphase sur un bâtiment Je veux mettre l'emphase sur le train Et je trouve que c'est chose faite Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Vraiment Vraiment C'est la première fois que je fais un train les gars dans Minecraft Donc exposez moi les pouces bleus Et dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Il faut que le référencement il perce Aidez moi les gars Aidez moi Donc vraiment très 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 content du résultat Ça ira sur Instagram On aura un petit timelapse de ce truc sur Instagram On sera très content Faudra juste que je continue les rails Vous voyez j'ai fait ça de manière un peu provisoire Et sinon le bâtiment Je me suis dit que là j'allais faire une ouverture J'ai pas me meublé l'intérieur comme d'habitude Mais j'ai fait une petite ouverture Voilà je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir ça Et je pense que je me suis pas trop trompé Maintenant il faudra que je vois ensuite pour retravailler cette entrée là Au niveau de la ville Je sais pas trop comment je veux le faire Si vous avez des idées aussi dites le moi dans les commentaires Donc voilà un peu pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi j'ai vraiment kiffé faire ce train Je vous avoue que ça m'a mis plus de temps Plus de temps que prévu Mais finalement le résultat est là Et vous savez tout vient T'as point à qui c'est attendre Donc voilà Exposez moi encore une fois les pouces bleus Les commentaires Et on se retrouve la semaine prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était Petit Chinois Danse Salut 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 Plus de temps Plus de temps Plus d'avis Plus d'avis